Europe 1 6h28 en ce 3 février 2016 Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage dans le temps, tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour Bonjour à vous deux A quel 3 février allons-nous ? Ce triste 3 février où la musique est morte, Thomas Les familiers de la culture pop américaine savent que je fais référence au 3 février 1959 et à un événement qui est survenu à 1h moins 10 du matin Alors qu'est-ce qui a tué la musique ce jour-là, Franck ? Un avion qui s'est écrasé, il était en vol pour Fargo dans le Dakota du Nord mais il va s'abîmer dans un champ non loin de Clear Lake en Iowa Alors ce n'est pas un avion de ligne, ce n'est un Bishcraft Bonanza, un avion de tourisme qui avait 4 personnes à son bord, le pilote bien entendu, et 3 passagers Buddy Holly, Richie Valence, l'interprète de la Bamba que vous venez d'entendre et Big Bopper, 3 légendes de la musique des années 50 qui sont à l'origine même, qui ont inventé le rock'n'roll Dites-vous que sans Buddy Holly par exemple, il n'y a pas de Beatles, il n'y a pas de Rolling Stones Il n'y a pas de Bob Dylan Et pourquoi étaient-ils tous les trois dans ce même avion, Franck ? Parce qu'ils participaient ensemble à une tournée dans le Midwest qui s'appelait la Winter Dance Party En sortant de scène le 2 février au soir il monte dans cet avion donc qui va aller s'écraser quelques instants après le décollage Voilà pourquoi ce 3 février est resté dans la mémoire collective comme Le jour où la musique est morte The day the music died La chanson American Pie dont Don McLean est là pour nous le rappeler Voilà une chanson qui d'ailleurs avait été reprise avant Madonna par Claude François sous le titre Feu de paille mais enfin ça c'est une autre histoire Une autre version vraiment L'histoire on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h Vous nous parlerez de quoi Franck ? On va évoquer un sombre épisode de la Révolution celui des Massacres de Septembre Nous y serons 14h sur Europe 1 au cœur de l'Histoire avec Franck Ferrand Merci Franck Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada